Le cœur du message de Paul, c'est vraiment important, ce n'est pas le salut par la foi et non pas par les œuvres, même si c'est très présent dans son écrit, dans ses écrits, ce qui est le cœur du message, vous l'avez compris, je l'ai déjà cité au moins dix fois, c'est Jésus, Christ est crucifié et ressuscité pour nous, et j'ai mis pour nous, il faut aller jusqu'au bout de la phrase, sinon c'est de l'information, il écrit mort, ressuscité, bon il y a 2000 ans, ça y est on n'en parle plus, non non, pour nous, et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient changer ? Et c'est ça le message de Paul, et ça, vous comprenez, c'est proprement catéchétique, sinon c'est une encyclopédie, je sais au registre de l'histoire qu'il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui s'appelait Jésus qui est mort, ressuscité, non non, pour moi, qu'est-ce que ça change ? Et voilà le cœur de toute catéchèse, la raison d'être de toute catéchèse, et Paul, c'est pour ça, il va à l'essentiel, d'accord ? Aller au cœur de la foi, le cœur de la foi, il est là, ça va ? L'évangile de Paul, la joie de l'évangile, l'évangile, c'est Paul qui utilise abondamment ce mot évangile, Ce mot évangile, c'est, je le mets, un vocabulaire paulinien sur les 76 occurrences, le nombre de fois où on trouve le mot évangile, et bien, dans le Nouveau Testament, et bien, il y a 60 fois dans les lettres de Paul, 60 fois. Vous voyez bien que c'est lui qui utilise ce mot abondamment, donc 48 fois dans les lettres qu'on identifie comme ayant été écrites ou dictées directement par Paul. Il y en a d'autres, certaines lettres, qui auraient été ensuite réécrites ou écrites par ses premiers compagnons, d'une certaine manière. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et vous allez voir que ça aussi, c'est catéchétique. Quand quelquefois on dit évangile, ça veut dire bonne nouvelle, je dis la bonne affaire, c'est bien. C'est vrai que ça veut dire bonne nouvelle, mot à mot. Encore faut-il que quand on lit un passage d'évangile, surtout les passages qu'on connaît absolument par cœur, qu'on a lu 50 fois ou qu'on a entendu 50 fois, c'est plus très nouveau. Oui, très bien, je sais comment ça commence, comment ça finit. Et puis, est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que ça change en moi ? Le vocabulaire évangile, c'est beaucoup plus qu'un slogan. Évangile, ça veut dire en fait tout un processus. Et c'est emprunté au vocabulaire militaire et précisément militaire au temps de l'Empire. C'est la bonne nouvelle d'abord d'un événement important qui concerne l'Empereur à l'époque. Donc, quand Paul écrit, il s'inspire de ce que les uns et les autres peuvent comprendre avec ce mot-là. Voilà, évangile, donc ça a à voir avec l'Empereur, le divin Empereur. On est dans l'Empire romain à l'époque, le divin Empereur. Donc, c'est quelque chose de divin, mais c'est Monsieur l'Empereur, c'est César divinisé. Et puis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était la bonne nouvelle utilisée ou signifiée à l'issue d'un combat, un vocabulaire militaire. C'est-à-dire que vous aviez en fait un combat qui a été identifié, qu'il fallait mener. L'Empereur avait décidé d'identifier tel ou tel ennemi, de lancer une attaque contre cet ennemi, de choisir telle et telle armes, telle et telle stratégie, de mener ou de lancer ce combat à tel moment. C'est l'Empereur qui décidait, entouré de ses acolytes, bien évidemment. Et puis, à l'issue du combat, une fois que la victoire était acquise, de fait, les soldats dépêchaient deux porteurs pour aller transmettre la bonne nouvelle, voilà le mot évangile, de la victoire à l'issue du combat. Et donc, par ricochet, on allait rendre grâce à l'Empereur. Parce que c'était grâce à lui, et c'est lui qui, à travers l'armée, avait gagné et mené la victoire, et obtenu la victoire. C'était ça, la bonne nouvelle à l'origine. Et donc, quand Paul entend ou comprend comment parler aux communautés, il dit, après toute la vie chrétienne, c'est une vie de combat. On combat contre nos tentations, on combat contre les défis de la vie. Il faut mener des combats pour choisir toujours la bonne décision. On a toujours à poser des décisions, il y a un acte de discernement. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois choisir et mener combat contre telle ou telle tentation. Et bien, comme c'est un combat, il le dira lui-même, j'ai mené le bon combat. Autrement dit, il a utilisé cette référence militaire au service du Seigneur et de la vie croyante. C'est-à-dire que nous prenons conscience, et avec ce mot évangile, c'est tout le processus d'identification des combats à mener, des chemins à choisir, des chemins qui nous font grandir. Et sur ces chemins de combat, nous combattons sachant que le Seigneur est avec nous et nous guide. Si nous voulons bien écouter le Seigneur et nous fier à ce qu'il nous inspire dans la force de l'esprit. À partir de ce moment-là, le bon combat nous mène à la victoire et le Seigneur nous garantit la victoire. Et donc, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur combat avec nous. Le Dieu Emmanuel, lui qui a mené tous les combats sur terre, prenant notre condition humaine dans toutes choses excepté le péché, il a pris condition humaine pour montrer que, dans la force de l'esprit, le Seigneur est avec nous et nous aide à faire les bons choix dans notre vie et donc à mener les bonnes décisions et donc les bons combats. Et ce faisant, si nous accueillons le Seigneur au cœur de nos combats, au jour le jour, nous sommes garantis d'une victoire. Même si ça ne nous paraît pas immédiat, ça ne nous paraît pas évident, eh bien, ça s'appelle l'espérance. Même celui qui apprend une maladie grave, le Seigneur lui dit, peut-être que l'épisode, le passage, puisque la mort est passage, pardon, n'est que passage. Je dis ça parce qu'à l'époque, on ne croyait pas ça. N'est que passage. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la mort, si tu as l'impression qu'elle prend le dessus, oui, tu l'expérimentes, mais elle prend le dessus momentanément, la vie reprend le dessus, le combat est vaincu. Et c'est ce que Paul dira, 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi que le Seigneur, que Jésus a vaincu, c'est la mort. Le dernier ennemi qu'il a vaincu, c'est la mort. Et c'est ça le bon combat. Toujours combattre, sachant que la vie sera toujours plus forte que telle et telle épreuve que je traverse. C'est ça l'Évangile. Vous voyez que c'est hautement catéchétique. Et ça permet de comprendre ou de faire comprendre que l'Évangile, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une simple annonce, ça nous concerne dans chacun des combats du quotidien. Et l'activité catéchétique telle que Paul nous donne à le découvrir et que nous vivons les uns et les autres, consiste à identifier justement les zones d'ombre, les lieux de combat de chacun dans sa vie et lui dire que le Seigneur ressuscité vient éclairer le chemin de la sortie de l'épreuve et ça lui donne la force de tenir dans l'épreuve mieux que ça, d'être plus fort dans la lutte au cœur de ce combat qu'il a amené. Vous voyez ? Donc c'est proprement catéchétique et directement catéchétique. L'amour du Christ est toujours là pour nous guider. C'est donc, comme je vous dis, deuxième tirée, c'est une promesse et une efficacité active. Ça agit, ça nous donne la force de tenir bon dans les épreuves. Celui qui traverse le deuil garde courage parce que le Seigneur te donne la force, mais va puiser. Écoute-le, tu as un combat à mener, il ne te laisse pas aller en disant la vie n'est plus possible. Évidemment que tu es terrassé, mais tu n'es pas dépassé. Le Seigneur est là pour te redonner la force et que tu puisses rebondir. Voilà, c'est ça qui est. Autrement dit, lorsque Paul parle de l'Évangile, c'est de cela qu'il parle. Lorsque Paul évoque l'Évangile de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous, il dit que c'est une bonne nouvelle en ce sens qu'il vient nous rejoindre dans nos combats au jour le jour. Et donc, ce n'est pas de l'histoire que nous faisons, c'est de l'actualité. C'est ce que Paul donne à comprendre. Et alors, il dit, je vous l'ai écrit en plusieurs endroits, par exemple, le troisième tiré, quand l'Évangile est annoncé, il porte du fruit encore. Il produit le salut de celui qui confesse et qui croit dans son cœur. Ça donne de la force et ça nous fait sortir, le salut, ça nous fait sortir de l'épreuve. Ça nous fait déjà entrevoir la sortie de l'épreuve. Annoncer l'Évangile a une dimension cultuelle. Rien que le fait d'annoncer, rien que le fait d'annoncer Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, Paul le dit, Romains 1, 9, quand j'annonce l'Évangile, je rends un culte à Dieu. Autrement dit, catéchistes que nous sommes, quand nous sommes en catéchisme, en accompagnement de catéchumène, nous rendons un culte à Dieu. Annoncer Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, c'est cultuel. Ça va jusque-là. Ce n'est pas seulement à la messe. L'annonce de l'Évangile, mais présentée comme ça, avec tout le processus, un passage par l'épreuve et la perspective de la sortie d'épreuve, ça, c'est cultuel. Est-ce que vous voyez un peu la force de l'annonce de l'Évangile et donc de l'évangélisation ? L'évangélisation, ce n'est pas aller à coup de slogan dans les rues, ce n'est pas ça. Peut-être ça peut passer par là, mais il faut aller plus loin. C'est plus exigeant. C'est rejoindre l'autre dans ses propres zones de ténèbres et montrer, comme Paul a reçu et a vécu la mission, montrer que le ressuscité, eh bien, il devient lumière au cœur de l'épreuve de celui à qui nous l'annonçons. Voilà. Ça, c'est proprement catéchétique. L'Évangile est à la fois un contenu et l'acte de son annonce lui-même. Voilà. Point 1-2. L'Évangile est de l'ordre de la proclamation, donc. Et si vous voyez bien depuis le début que je parle, l'essentiel, c'est le kérigme. Ce n'est pas pour rien qu'un rassemblement kérigma qui s'annonce, c'est pour revenir à l'essentiel du message. Le message chrétien, c'est Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, précisément pour nous. Autrement dit, c'est ça kérigme, c'est l'annonce réduite dans la manière la plus ramassée. Et ça, pour le coup, c'est très facile à se rappeler. Il est mort, ressuscité pour nous. Et ça, c'est un véritable défi. Autrement dit, prenons la mesure qu'avec ça, nous avons tout dit comme Saint-Paul a tout dit. Il écrit ses lettres uniquement avec ce message pour montrer en quoi cette annonce de la mort et résurrection de Jésus vient transformer la vie des croyants. C'est ce que je vous ai vraiment dit depuis le début. Alors, je suis en haut de la page 2, si vous voulez. Le kérim, le verbe russo, c'est la prédication, c'est l'annonce. C'est, dans le Nouveau Testament, là, c'est pareil, c'est chez Paul qu'on trouve ce vocabulaire de la manière la plus fréquente. C'est lui qui nous fait comprendre ce qu'est la prédication. L'essentiel de sa prédication, eh bien, c'est ça. C'est vraiment, ça se résume. Le résumé de sa pensée, c'est exactement cela. D'accord ? On a tout compris quand on a repéré ça. Et après, on va voir comment il va s'adresser à chaque communauté pour les aider à comprendre ce que ça vient changer, cette annonce de la mort et de la résurrection de Jésus, ce que ça vient changer dans leur vie. Paul va plus loin en intégrant la réception de cette annonce quand il dit si Christ n'est pas ressuscité, la foi et la prédication de fait sont vaines et sont vides. C'est ça l'essentiel. Quand on commente en catéchèse avec un catéchumène un récit de l'Évangile, la tempête apaisée, la rencontre de Jésus avec Zachée, si nous ne faisons pas le lien avec le passage par la mort vers la résurrection, nous n'avons fait qu'un bout du chemin. Tous ces récits dans les Évangiles sont au service de la compréhension dans le cœur de l'autre, catéchène, au service de la compréhension dans le cœur de l'autre de ce que vient changer le fait que Jésus est passé par la mort et la résurrection. Autrement dit, ayons toujours en tête de ne jamais terminer une séance de catéch ou d'accompagnement de catéchumène sans avoir parlé mort et résurrection de Jésus. Sinon, comme une fois, on est passé à la croix. Et c'est vrai pour le Nouveau Testament, c'est vrai pour l'Ancien. C'est vrai pour l'Ancien. Une séance sur David ou sur Abraham, si c'est juste pour commenter ce que David ou Abraham, ce qu'on en dit dans l'Ancien Testament sans faire de lien avec Jésus mort et ressuscité pour nous, nous n'avons pas fait tout à fait le chemin de l'annonce du kérim donc de l'Évangile. D'accord ? C'est vraiment important. Ça, c'est un vrai défi pour nous tous. Mais qu'est-ce que c'est passionnant pour le coup ? Ça devient beaucoup plus savoureux, je trouve. Je vous cite le DPC au milieu de la page 2. C'est quoi le DPC ? C'est le directoire pour la catégèse. Le nouveau directoire. Le nouveau directoire, lisons ensemble. J'espère que vous avez eu l'occasion de le traverser un petit peu ce directoire. Si ce n'est pas le cas, vous aurez l'occasion de poursuivre. l'Église doit pouvoir incarner, vous entendez la force du mot, incarner le kérim. Ça, c'est notre mission en Église. Rendre le kérim incarné, ancré dans notre vie terrestre, ici et maintenant. L'Église doit pouvoir incarner le kérim pour répondre aux exigences de ses contemporains en faisant en sorte que dans sa bouche ou sur les lèvres du catéchisme, des catéchistes et du plus profond de leur cœur en une dynamique réciproque d'écoute et de dialogue fleurissent des annonces crédibles, des confessions de foi vitales, de nouveaux hymnes de christologiques permettant d'annoncer à chacun la bonne nouvelle. À savoir, Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, te libérer. Moi, je trouve cette phrase est vraiment exigeante mais vraiment parlante ou alors la finalité christocentrique de la catéchèse façonne toute la formation des catéchistes et nous tous et leur demande de savoir animer le parcours catéchétique afin de faire émerger la centralité de Jésus-Christ dans l'histoire du salut. L'histoire du salut ce n'est pas l'histoire au sens passé, c'est ce qui se déroule, c'est le fil de nos vies, de nos vies ici et maintenant. Donc, voyez bien, christocentrique. Je connais des parcours catéchétiques où on ne parle pas ou très peu de Jésus-Christ mais on parle du bon Dieu. Alors, le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Pardon, nous ne sommes pas dans l'évangélisation et oui, au sens évangile du terme. On n'est pas dans le kérim, le bon Dieu. Oui, d'accord, mais le bon Dieu tel qu'il se donne à découvrir à travers la mission réalisée par Jésus-Christ. Autrement dit, il y a une centralité de la croix. Et je disais tout à l'heure avec Françoise, quand Paul parle de la croix, dans toutes ses lettres, il en parle beaucoup et vous verrez dans 1 Corinthien, évidemment, c'est très 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 présent. D'ailleurs, je le cite ici, 1 Corinthien, chapitre 1, verset 18, la croix, chez Paul, c'est le processus, ce n'est pas l'objet statique. Pardonnez-moi. quand on regarde l'objet statique, ayons tout de suite nous le réflexe de bien se rappeler que ça dit le processus, passage par la mort, identification de l'ennemi par lequel je passe, mais l'ennemi que je suis en train de vaincre, vers lequel je vais sortir vainqueur, au-delà de laquelle épreuve, je vais sortir vainqueur, renforcé, ressuscité à la vie plus forte encore qu'avant. C'est ça. C'est tout ce processus. Et quand Paul parle de croix, ayons le réflexe de penser à ce processus. Ce n'est pas un objet statique, la croix. Sinon, ce serait dramatique de dire que la croix c'est l'instrument de mort. N'oublions pas que les chrétiens ont mis plus de deux siècles à choisir la croix comme le signe de reconnaissance des chrétiens. Tellement c'était choquant, tellement ça ne leur parlait pas encore ou qu'en termes négatifs. Il a fallu du temps pour découvrir que la croix devient signe de gloire, devient signe de libération, signe de victoire. L'évangile, bonne nouvelle. Il faut quand même se creuser un peu pour que l'instrument réservé aux malfaiteurs avec toute l'humiliation qui va avec, on l'identifie comme signe de libération et de vie. D'accord ? Il faut tout un mouvement. Et bien c'est tout ce processus. Et quand nous en parlons à nos catéchisées ou nos catéchumènes, n'oublions pas qu'il faut que nous rendions compte de cela. La croix, c'est une chose, mais la croix, c'est un processus. N'oublions pas que nous célébrons la croix glorieuse, que chez saint Jean, la croix, c'est l'instrument de l'élévation, pas de la mort seulement, de l'élévation de Jésus. D'accord ? Et donc, Paul parle de la croix. Il parle de la croix comme le processus, et il appelle ça la parole de la croix. La croix devient parlante. La croix devient un message, justement, porteur de bonnes nouvelles. Non seulement il dit message, mais il dit logos, j'ai mis en grec, pardon, ça fait un peu savant, mais pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est le fameux logos qui a été divinisé. En philosophie, c'est tellement important. Et si je mets logos, c'est pour se rappeler qu'on peut le traduire par langage, par parole, ou encore par logique. La croix nous fait entrer dans une autre logique. Une autre logique. La mort n'est pas la fin de tout. La logique est que la croix est un passage vers la vie. Au-delà de toute épreuve, il y a une sortie d'épreuve. C'est ça l'autre logique. La croix n'est pas une espèce de glorification. Pour y arriver dans la vie, je dois marcher sur les autres et me grandir. Non. La croix, c'est un chemin par lequel j'accepte de passer pour ensuite que le Seigneur m'accueille dans la vie et me donne plus de force dans la vie au-delà de l'épreuve. C'est ça l'autre logique. Ça va ? Vous voyez bien ici un petit peu la force de cette expression. N'oublions pas que si la foi chez Paul est présentée comme christocentrique, elle est aussi dans une dynamique trinitaire. Il ne cesse d'articuler la présence agissante de Dieu Père qui nous inscrit dans une relation de filiation, de Jésus qui est frère du premier dé d'une multitude de frères comme dit Romain VIII et puis tout ça dans la force de l'Esprit qui nous guide et qui intercède pour nous. Toujours. Et le dépôt de la foi mérite que nous nous disions après tout le sens de la foi, le cœur de la foi. Tout compte fait, le dépôt de la foi c'est bel et bien le kérim. Je passe un petit peu vite. Je prends à la page 3 le tiré du milieu annoncé à temps et à contre-temps. Un petit point sur lequel je voudrais insister, c'est avant tout du polycopier. C'est que je fais le pari ou j'aimais l'espérance que vous puissiez lire ça tranquillement et aller regarder les textes par vous-même après. Je pense aussi que j'aime bien donner un papier. À temps et à contre-temps. Pourquoi j'insiste sur ce point ? C'est que si le cœur de la foi, le cœur du message de Paul, c'est la croix comme processus, plein d'espérance, plein de promesses, plein de réalité, et bien l'annonce de la foi c'est pas d'abord donner des leçons aux autres. Et Paul ne donne pas d'abord des leçons aux autres. Il commence toujours par encourager, par s'émerveiller, par rendre grâce pour ce qu'il voit vivre de la part des croyants et des communautés. À temps, puis après, à contre-temps. À temps d'abord. Et l'évangélisation consiste en quoi ? D'abord à s'émerveiller, d'abord à mettre en avant ce qui est positif dans la vie de l'autre. ce que tu vis il y a tel point qui moi m'émerveille et je rends grâce à Dieu pour ce que tu vis. Ah bon ? À Dieu ? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ? Ben si, il a à voir là-dedans parce qu'il te fait vivre des choses fortes. Ça c'est l'évangélisation déjà. On est tellement dans des sociétés où il faut commencer par dire ce qui ne va pas. Les médias nous encombrent avec tout ça, c'est clair. Alors ils font leur travail soit, je ne sais pas le but ici de commenter, mais constatons que nous sommes toujours moins négatifs. pour vraiment être bien dans ta vie il faut que tu fasses ça puis tu as fait ça c'est pas... Non, non, d'abord qu'est-ce qui marche bien dans ta vie ? Qu'est-ce qui est source de la joie de l'évangile comme dit notre pape ? Ben qu'est-ce qui fait qu'en regardant ce qui est bon dans ta vie peut-être qu'il y a des signes qui te font découvrir qu'il y en a un au-dessus qui est là présent malgré tout au cœur de ce que tu vis. Rendre grâce et c'est ce que Paul fait d'abord et voilà le rôle de tout catéchète. Aider l'autre qui nous est confié à identifier dans ce qui va bien dans sa vie je vais parler de façon neutre comme ça identifier qu'il y a peut-être quand même des raisons de se réjouir de ce que nous vivons et que nous pouvons peut-être rendre grâce à l'auteur de la vie. Gardez dans les débats sur la crise écologique environnementale. Où est Dieu dans tout ce qu'on dit ? On ne parle que de réchauffement climatique que de destruction de la création par l'homme. Ce n'est que du catastrophisme. si on commence par rendre grâce pour cette création qu'il nous est donnée et donc le créateur agissant dans la création peut-être qu'alors nous allons mieux situer les actions qu'il faut prendre pour préserver cette création et en prendre soin comme il nous l'a dit dans le récit de la jeunesse au lieu de dire l'homme est vraiment mauvais il détruit tout attendez et puis alors il faut qu'il prenne le mesure parce qu'il est capable de redresser la barre comme si l'homme pouvait y arriver tout seul pardon pardon où est Dieu dans tous ces débats-là ? Il est absent. D'accord ? Et donc on est toujours dans le catastrophisme arrêtons commençons déjà par mettre du positif dans la vie de l'autre et rendre grâce et découvrir que Dieu est présent là mais c'est ça l'annonce de l'évangile et c'est ça l'annonce agissante découvre que Dieu est déjà présent dans ta vie il y a du positif rends grâce et c'est ce que fait Paul dans toutes ces lettres il commence par prier et prier en rendant grâce je rends grâce pour ceux que vous vivez vous les Thessaloniciens les Romains les Corinthiens je rends grâce et rendre grâce en grec ça se dit Eucharisto pas la peine de célébrer l'Eucharistie si on ne pense pas à Eucharistie au jour le jour par rapport à ce que nous voyons vivre dans notre vie et dans la vie des autres et bien alors après évidemment nous pouvons mieux dire à contre-temps voilà ce que tu vis peut-être voilà les zones d'ombre l'évangile vient t'éclairer peut-être pour réorienter ta vie c'est ce que Paul fait avec les Corinthiens il leur fait remarquer ce qui va bien puis après il y a des choses qui ne vont pas et alors ça lui permet de travailler ou de rédiger ces lettres d'abord un indicatif je relis chez vous ce qui est positif puis je relis à l'image de la croix avec les clés de lecture de Jésus Christ ce qui va bien et puis ce qui ne va pas dans votre vie puis après il passe à l'impératif des recommandations la croix le Seigneur qui m'envoie en mission pour vous me fait dire me fait dire que tiens pour sortir des divisions dans votre communauté et bien vous pourriez peut-être faire un peu plus crédit à ce que le Seigneur a vécu sur la croix etc indicatif et impératif or trop souvent on ne voit que le négatif le contre-temps ce qui autorise le contre-temps ce qui rend crédible ce qu'on dit comme recommandation c'est d'avoir d'abord pris le temps d'eucharistier et de rendre grâce pour ce que l'autre vit autrement dit l'évangile c'est le point 2 j'ai jusqu'à quelle heure pardon redis-moi jusqu'à 20 et c'est 10h20 10h20 oh bah ça va ça va parce que quand j'ai des cartouches dès le début ça va aller plus vite ça va encore bon le point 2 de fait si nous avons bien en tête le coeur du message de Paul cet évangile cette bonne nouvelle de la croix ainsi présentée comme processus de sortie de toutes les épreuves et la promesse à vivre dès maintenant alors nous comprenons qu'il s'agit de se laisser transformer par l'évangile l'évangile est là et l'annonce de l'évangile est là pour nous transformer nous donner un chemin au cours duquel nous nous laissons façonner transformer par cette bonne nouvelle j'ai mis en titre l'évangile de la métamorphose c'est un certain Pierre-Marie Baud qui a écrit un ouvrage je crois que j'ai mis en bibliographie un ouvrage en disant saint Paul c'est l'oeuvre de la métamorphose et c'est mot à mot sous la plume de Paul c'est laissez-vous métamorphoser laissez-vous transformer par justement cette annonce de l'évangile transformation ou métanoïa vers quel but ? vers le but la perspective qu'un jour vous soyez totalement pleinement accompli libéré et en pleine possession de votre humanité c'est ça la perspective regardez je disais tout à l'heure par rapport à la crise écologique les discours catastrophistes regardez par rapport à la retraite au débat sur la retraite je ne veux pas entrer dans les considérations politiques mais quand même c'est toujours du négatif ah ben on va travailler plus on va moins vivre ah bon on va moins vivre ah bon et alors ça ne veut pas dire qu'il faut donner crédit mais regardez le discours comme il est présenté c'est une non-vie et on va nous agresser dans notre vie attendez attendez c'est quoi la vie c'est quoi la vie d'accord regardons le positif le positif c'est le plein d'accomplissement de soi alors est-ce que ça passe par plus ou moins de travail mais j'aimerais bien que d'abord on commence à dire c'est quoi la vie donc il y a du positif il y a une perspective d'accomplissement alors je cite de nouveau le directoire par la catéchèse l'évangélisation a pour but ultime l'accomplissement de la vie humaine pour but ultime l'accomplissement de la vie humaine évangéliser ne signifie pas occuper un territoire mais susciter des processus spirituels dans la vie des gens afin que la foi prenne racine et être un sens processus alors là le pape François il est friand de ce mot là processus la vie chrétienne la vie spirituelle la vie de foi c'est un chemin c'est un processus ce n'est pas ça y est j'ai la foi ah ça y est moi j'ai la foi cette expression moi c'est vrai je ne l'aime pas beaucoup parce qu'on a l'impression je l'ai je l'ai comme une possession puis une possession une fois que je l'ai ça y est je la garde bien dans ma poche non 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 c'est un chemin c'est un processus et sur le chemin de la foi il y a des questions qui arrivent et les expériences que je traverse qui font que ma foi elle est un peu ébranlée est-ce que je la perds non elle est interrogée elle est déplacée mais est-ce que je n'ai pas quand même encore des points d'appui dans ma foi vous voyez bien un processus il y a tout un chemin au cours duquel j'ai à avancer et me laisser façonner par la bonne nouvelle que l'épreuve est un passage et qu'après la vie renaît voilà le message du mystère pascal le message de la croix le processus de la croix vous voyez bien et bien la catéchèse c'est ça en fait et en fait la catéchèse c'est une dynamique permanente tout au long de la vie tout au long de la vie nous avons à nous laisser initier façonner réinterroger par le processus de la croix tout au long de notre vie la catéchèse c'est pas qu'à un certain moment de la vie on fait et bien il y a la foi on fait catéchèse des enfants catéchèse des adultes on essaie de jouer sur les mots etc mais en fait c'est tout au long de la vie que nous avons à nous laisser catéchiser c'est à dire que le processus montré révélé sur la croix par Jésus il vient nous interroger nous façonner tout au long de notre vie et ça nous parle de manière différente selon ce que nous traversons quand on vient de vivre un divorce c'est sûr que le message de la croix il faut peut-être le reprendre un petit peu à sa base parce que je ne l'écoute pas de la même manière que lorsque je faisais ma prépa mariage c'est sûr que ça me parlait différemment et comment est-ce que ce message de la croix vient me nourrir à nouveau que cette épreuve de la séparation malgré tout c'est une épreuve mais que je dois justement puiser dans le message de la croix l'espérance et la force de traverser cette épreuve par exemple le deuil c'est pas en fait toutes les épreuves humaines voilà voilà en quoi il s'agit d'un évangile de la métamorphose de la transformation transformation continue ça veut dire quoi ça veut dire que l'humain c'est une personne qui est en chemin d'accomplissement et métamorphose d'abord qu'est-ce qui s'est passé Paul nous dit-il en la lettre aux Romains au début de la lettre aux Romains chapitre 1 surtout il dit le don alors je suis en bas de la page 3 là il dit le don originel de Dieu c'est-à-dire que Dieu s'est manifesté à l'homme au début relisez Genèse 1 2 j'ai pas dit 3 encore 1 et 2 c'est-à-dire 3 c'est avant l'avenue du serpent remarquez rappelez-vous tout ce que Dieu a donné à l'humain tous les dons originels de la part de Dieu toute la promesse et la perspective d'avenir et d'accomplissement qui donne à l'homme je te crée à mon image et vers ma ressemblance c'est-à-dire qu'il y a tout un donné de départ donné originel avant de parler de péché originel d'abord le don originel les dons originels et donc ce qui s'est passé c'est que l'homme recevant ça s'en est très vite détourné hop le serpent arrive donc il se laisse complètement bermé par le serpent donc il s'est détourné des dons originels et de la promesse originelle et donc qu'est-ce qui s'est passé ce que Paul nous dit dans Romain 1 l'homme s'est détourné s'est trompé d'image au lieu de prendre l'image et la ressemblance de Dieu du créateur et bien il s'est détourné il a pris image vers la ressemblance proposée par le serpent qui est fondé sur un mensonge sur une parole fausse prends ce fruit et tu verras il est beau séduisant jusque là tout va bien le problème c'est que ça va te donner la perspective ou l'illusion de la connaissance autrement dit tu sauras tout tu n'auras même plus besoin de Dieu c'est la perspective l'illusion qui est l'origine de la séparation ou de l'erreur d'image et l'homme cherche plutôt à s'identifier par rapport à l'illusion d'une image qui est perverse et mensongère dans la branche du serpent alors que la véritable image est le chemin de ressemblance c'est Dieu qui donnait au départ et bien lisez Paul le chapitre 1 c'est extrêmement clair c'est ce qu'il dit et à partir de ce moment là et bien Dieu est revenu vers l'homme pour sceller une alliance c'est Noé c'est Abraham etc et puis il est allé jusqu'au bout de sa révélation en Jésus Christ en disant mais regardez je me donne totalement à vous et je vous donne cette image restaurée complète l'homme pleinement accompli c'est Jésus Christ je suis en haut de la page 4 en Jésus Christ je vous donne cette perspective plus vous êtes conforme à Jésus Christ plus vous êtes en possession de votre humanité plus vous êtes sur ce chemin de ma ressemblance que je vous propose depuis le début de la création Jésus Christ est la révélation de l'homme pleinement accompli c'est lui la véritable image le modèle à suivre d'une certaine manière mais c'est de ça dont il s'agit en catéchèse c'est de dire à celui qui cherche sa voie son chemin et ça nous arrive tous à chaque détour dans notre vie et bien l'image de l'homme pleinement accompli pleinement libéré de tout épreuve c'est bel et bien Jésus qui est là totalement donné à nous et Saint Paul nous dit de fait c'est ce Jésus Christ qui est là et qui donne à comprendre que l'homme pleinement accompli c'est Jésus Christ l'homme arrivé à sa pleine possession de tous ses moyens et c'est ce qu'il appelle en 1 Corinthien 15 on est toujours dans 1 Corinthien vous voyez bien 15-45 l'Adam de la fin c'est à dire pleinement arrivé au terme du chemin escadone escadone Adam jamais chez Paul il n'est question d'une nouvelle Adam parce qu'on aura l'impression que c'est une reprise à zéro de la création non c'est l'homme libéré de tout ce qui l'empêche d'être pleinement lui-même et donc d'aller jusqu'au bout de ce projet d'être à l'image non seulement du Christ mais de Dieu Père soyez comme Dieu ressemblez à Dieu vous pouvez devenir comme Dieu je vous cite ici Ephésiens vous l'avez sous les yeux Ephésiens 5 1 imitez Dieu puisque vous êtes des enfants qui l'aiment est-ce que ça va ? je suis en haut de la page 4 autrement dit c'est au long de notre chemin sur la terre que nous avons à combattre combattre entre la tentation de l'illusion de la tentation du tentateur l'illusion de je serai comme ci comme ça si non je suis ce que je suis donc je dois ne pas me laisser berner par ça mais choisir le chemin que le Seigneur me révèle que Jésus me révèle c'est ce que Paul dit dans Romain 7 le bien que je voudrais faire je n'arrive pas à le faire le mal que je ne veux pas faire je suis conscient que c'est mal ou je prends conscience petit à petit que c'est mal et bien malgré tout il n'y a rien à faire je retombe dedans je le fais voilà et ça je trouve ça intéressant quel réalisme et quelle humilité de la part de Paul vous voyez loin de l'image de ce qui se met en avant non il dit moi aussi je voudrais faire je n'y arrive pas d'accord et bien voilà notre combat et donc ça s'appelle un chemin de disservice discernement il y a un commentateur de Paul Kullman qui dit que le fameux discernement l'activité de discerner plutôt c'est un verbe et bien c'est la clé de toute morale néo-testamentaire la vie humaine consiste à discerner tout le temps je prends le temps de discerner je prends le temps de mesurer les situations que j'ai affrontées au jour le jour je ne prends pas ça à la légère je ne prends pas à la légère le fait que mes données la responsabilité de choisir de discerner et de renoncer choisir c'est renoncer c'est ça le discernement ça va ? et bien la perspective c'est d'arriver comme Jésus arriver au terme des bons discernements des bons combats pour ça j'ai besoin d'avoir une conscience c'est pas en mon âme et conscience c'est la conscience c'est le lieu intime où Dieu me parle et me guide et m'éclaire et puis évidemment j'ai pour mener ces combats la foi l'espérance et l'amour l'agapé ou la charité comme vous voulez saint Paul dit ce sont les armes justement avec lesquelles nous pouvons lutter dans les défis qui sont les nôtres c'est ça que Paul appelle le culte spirituel voyez bien un tiré suivant il dit en fait offrez votre vie à Dieu offrez votre vie c'est dire laissez-vous façonner ne vous laissez pas illusionner berner par les modes de la terre les modes terrestres par ce c'est R si comme il dit c'est romain 12 1 et 2 ne vous laissez pas berner par cela je vous exhorte vous l'avez ici le culte spirituel je vous exhorte frère au nom de la miséricorde de Dieu à vous offrir vous même en sacrifice attention à ce mot là sacrifice vivant saint et agréable à Dieu ce sera là votre culte spirituel ne vous conformez pas au monde présent ça veut pas dire il faut fuir le monde c'est à dire il faut réfléchir à deux fois avant d'entrer dans les modes ou les modes de bien pensant de ce monde ça veut pas dire le fuir ne vous conformez pas au monde présent mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu le bien le bon et ce qui lui est ce qui est agréé par lui et ce qui mène vers la perfection ce qui est parfait c'est à dire vers l'accomplissement autrement dit la vie du croyant consiste à discerner sans cesse à tout moment de sa vie la volonté de Dieu sur le chemin du bien et si c'est agréé par lui oui il nous dit il nous guide en disant oui c'est ça le bon chemin il faut dans notre conscience l'écouter tout ça c'est Paul c'est Paul qui le dit c'est Paul qui l'exprime je vous mets les références ici autrement dit il s'agit d'une métamorphose c'est à dire abandonner le vieil homme c'est à dire celui qui s'est porté par les modes terrestres le vieil homme ben oui mes habitudes c'est ça non non l'homme nouveau se laisser renouveler sans cesse et pareil cette expression c'est du Saint Paul je mets les références ici et c'est pour cela que l'homme est une créature nouvelle et que nous sommes invités par le baptême à nous mettre sur ce chemin d'un renouvellement permanent c'est vrai au plan individuel c'est vrai au plan communautaire d'où le point 2.2 en bas de la page 4 la communauté c'est à dire que je suis invité à vivre en communauté les communautés sont invitées à vivre ces transformations à la manière dont une communauté vit son unité fait des choix au niveau des modes de pratiques des modes de célébration alors elle dit quelque chose de son écoute de l'évangile et de la mise en oeuvre de l'évangile c'est comme cela qu'un Corinthien un Corinthien vous avez des passages où justement Paul prend au sérieux les questions que traversent les croyants à l'époque est-ce qu'il fallait qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles il ne leur dit pas attention c'est mal il les aide à discerner il ne dit pas il faut faire ci il faut faire ça il dit attendez réfléchissons un peu comment discerner la volonté de Dieu et il a une position qui est tout à fait claire il dit vous pouvez manger des viandes offertes aux idoles c'était l'habitude là-bas c'était l'habitude les croyants étaient pleins de volonté et automatiquement ça leur arrivait d'être invités à repas hop on leur offre une viande offerte aux idoles si ça allait être interprété par l'un ou l'autre qu'ils donnaient caution aux idoles alors là il fallait mieux qu'ils s'abstiennent si ça ne détruit pas la pensée de l'autre mais que ça permette d'honorer l'invitation par politesse alors oui vous pouvez en manger discerner c'est comme cela que Paul prend au sérieux ce que vivent les communautés sur place la communauté qui vit des divisions vous verrez de nouveau cet après-midi on en reparlera au tout début d'après-midi il ne dit pas attention c'est pas bien vous n'entendez pas bien non il dit à la manière dont vous vivez l'unité vous dites quelque chose de Jésus Christ corps unique qui se donne à chacun de vous donc c'est pas une éthique ou une espèce de moralisation de bas étage comme on fait avec des petits gamins c'est plus une invitation à discerner à discerner avec comme critère la croix du Christ le passage par la mort vers la vie éternelle vers l'unité de celui qui nous donne la vie l'image du corps il utilise j'y reviendrai tout à l'heure dans le deuxième topo l'image du corps avec au coeur ne laisser personne sur le bord du chemin les pauvres et puis au total l'évangile si on réfléchit un petit peu l'évangile l'évangile a une dimension politique très importante parce que c'est ce qui vient réguler l'attention de l'un vis-à-vis de l'autre la vie communautaire mais pas seulement dans nos communautés de croyants mais dans les communautés humaines quelles qu'elles soient et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que l'évangile a une dimension subversive l'évangile tout au moins les relations humaines inspirées par l'évangile à savoir par l'agapé par l'amour l'amour qui vient de Dieu et bien ça a un côté subversif c'est capable de transformer une société on y croit on n'y croit pas point d'interrogation prenez l'exemple de ce que Paul dit de l'esclavage la lettre à Philemon beaucoup ont regretté que Paul ne dise pas noir sur blanc faut abolir l'esclavage à l'époque c'était pas possible sans doute puis qu'est-ce qu'on appelait esclavage à l'époque etc donc il faut remettre dans le contexte mais cela dit il propose bien plus que ça il propose de transformer de l'intérieur les relations entre maître et esclave par l'agapé et il dit c'est de là que vient la transformation de la société si je change ma relation qui n'est pas marquée par les règles de la société les règles de ce monde de maître possédant un esclave si je change cette relation par l'agapé en reconnaissant l'autre non pas mon esclave sur lequel j'ai tout pouvoir mais un frère avec lequel je dois établir une relation d'agapé un frère d'égalité alors il n'y a même plus d'institution d'esclavage elle est transformée de l'intérieur l'évangile à une capacité subversive et transformatrice de la société c'est important de le dire et de bien repérer ça chez saint Paul dimension politique et sociale ça va ? allez vite le troisième point là pour le coup je passe plus vite pourquoi ? parce que je vous rappelle comment Paul présente son apostolat quand il parle de son apostolat et des relations qu'il établit avec les communautés point 3 la page 5 point 3 la page 5 quand il parle de son apostolat faisons attention trop souvent on a l'impression qu'il décrit les apôtres en titre lui son apostolat son apostolat moi qui suis apôtre il le revendique comme les autres encore qu'il reconnaît qu'avortons il est devenu apôtre d'une autre manière que les autres bon mais on a l'impression que c'est une caractéristique des apôtres donc on tombe en plein on dirait aujourd'hui cléricalisme dans ce sens mauvais du terme c'est dire ah ben voilà le modèle parfait non l'apostolat il est en train de décrire toute relation de transmission de foi quelle qu'elle soit quel que soit l'état de vie autrement dit je vous rappelle Vatican 2 qui attribue le titre apostolat à tout le monde y compris les laïcs l'apostolat des laïcs on a tous suivi Vatican 2 donc quand nous lisons Paul qualifiant son apostolat repérons comment il qualifie nos apostolats aux uns et aux autres c'est vrai pour chacun de nous et donc c'est pour ça que j'ai décliné ici si vous voulez comment lui rappelle en quoi consiste apostolat d'abord appeler et envoyer il n'est jamais à son compte il dit il ne dit jamais moi Paul j'ai décrété que il dit toujours je vous écris au nom de Jésus Christ tiens dans la relation quand je suis avec un catéchisé ou un catéchumène est-ce que je rappelle souvent que c'est au nom de oui on le sait ils le savent c'est peut-être bien de le redire c'est peut-être bien de le redire quand il y a justement les fameux abus dans l'église c'est peut-être là que ça pêche aussi j'ai pouvoir sur l'autre j'abuse et ben voilà et puis ça dérive ça dérive et ça donne des catastrophes d'accord donc non non c'est au nom de c'est pas en mon propre nom je suis au service de celui qui m'a envoyé ensuite il s'agit de vivre la passion de l'évangile pour c'est-à-dire cette évangile ça me passionne parce que ça me fait vivre ah question est-ce que nous catéchisés quand je dis catéchistes pardon quand je dis catéchistes ou accompagnateurs de catéchumènes ou toute personne amenée à témoigner de sa foi je dirais la même chose à des gens qui sont en préparation mariage baptême accompagnement deuil exactement la même chose est-ce que je témoigne de ma foi est-ce que je m'implique si je parle de Jésus Christ je suis là pour oui mais je suis là pour en tant que moi-même j'essaie de vivre de cet évangile voyez la prudence et l'humilité j'essaie de vivre et donc je rends compte aussi peut-être de mes difficultés par rapport à l'évangile c'est ça aussi témoigner de sa foi si je donne à voir ou à l'illusion d'une foi parfaite moi j'ai la foi non non je reconnais que la foi me pose question aussi et c'est ça qui me motive c'est la passion de l'évangile j'ai encore un chemin à faire et bien c'est ce que Paul dit il le dit très clairement de façon tout à fait simple il dit bien c'est comme un combat 3-1 la métaphore du combat dans 1 Corinthien 9 c'est un combat c'est pas gagner d'avance il faut combattre il faut combattre parce que la foi de temps en temps ça me pose question ça me déstabilise et bien témoigner de cela c'est aussi témoigner de sa foi de manière croyable et crédible sinon toi tu as la foi c'est bien moi de mon côté je subis ça ben ça y est on a mal témoigné là dire que moi aussi j'étais déstabilisé dans ma foi mais que Seigneur un moment ou un autre ah ben tiens tout compte fait il m'a donné de sortir de l'épreuve alors je suis sorti de cette épreuve donc je te dis toi aussi tu en sortiras c'est ça témoigner de sa foi être vrai témoin la passion de l'évangile elle consiste à dire en quoi l'évangile a déjà œuvré dans ma vie et m'a fait traverser tant et tant d'épreuves ben c'est ce que Paul dit quand il raconte dans la deuxième au Corinthien j'ai pas si j'ai dû vous le mettre quelque part quand il dit ben moi je suis passé par toutes les épreuves les faux frères les trahisons les coups de bâton la faim la famine j'ai passé trois jours dans l'abîme etc ou emprisonné ben il est en train de dire que c'est la foi qui lui a permis de traverser tout ça il est pas en train de dire moi la foi ça me préserve de tout loin de là ben faisons comme Paul acceptons de dire aussi ce que nous subissons dans la vie mais que au total à la relecture l'épreuve est passée et que le Seigneur ben il nous a déjà entraînés au-delà de la foi c'est ça la dynamique la dynamique et la puissance du mystère et du message de la croix d'accord l'offrande de sa vie offrande de sa vie on a toujours une espèce d'image un peu suramée oh j'offre ma vie ah non qu'est-ce qu'il dit je me sauve faire en libation parce que je rends compte aussi de l'épreuve que je vis dans la transition de la foi on s'est tous pris des bâches pardon de parler comme ça en témoignant d'autres fois oh toi avec tes histoires oh toi tu crois à ça oh ben de toute façon moi il m'a laissé de côté hop on est un peu démuni etc ben oui de temps en temps on prend des coups les grands-parents n'osent pas dire à leurs enfants ben faites baptiser votre petit ah ben non j'ose pas le dire parce que ça va nous fâcher nous mettre non non ben témoignons déjà le dire le rappeler c'est pas forcer l'autre c'est témoigner parce que le baptême pour moi ça a été important ce serait peut-être bien que vous le transmettiez aussi même si vous n'êtes pas conscient de le vivre tout à fait vous parents peut-être que votre enfant ça lui servira à un moment ou à un autre enfin c'est ça aussi payer de sa vie l'offrande de sa vie comme dit Paul donner à voir le Christ voilà d'accord deux minutes donc deux minutes pour le les derniers points la prière je vous l'ai dit Paul est d'abord un homme de prière il n'écrit jamais des lettres je suis à la page 6 il n'écrit jamais sans commencer par rappeler qu'il a prié j'ai prié pour vous dans nos prières nous vous portons sans cesse dans nos prières relisez début de 1 Thessaloniciens la lettre aux Philippiens toutes les lettres il dit nous vous portons dans nos prières un ancien enseignant de la catho à Paris à Claude Tassin dit les lettres de Paul sont des comptes rendus de ses prières des comptes rendus de ses prières il a porté dans la prière ce qu'il écrit aux autres est-ce que nous en catéchèse nous prenons oui bien sûr nous le faisons mais où est-ce que j'en suis moi catéchèse de ma prière pour ceux à qui je suis envoyé est-ce que je porte dans ma prière ou dans quelle mesure où est-ce que j'en suis dans ma prière pour ceux à qui je suis envoyé en catéchèse en catéchumène nous le faisons mais c'est peut-être bien de se reposer la question de dire tiens dans quelle mesure est-ce que je vis j'envis de cette prière et j'en témoigne voilà vous avez les citations philippiens et un thessaloniciens et puis à la fin mon point 3-2 j'arrive le lien que nous tissons avec nos catéchisions et nos catéchumènes j'espère que vous allez vous y retrouver là Paul donne une clé ou une grille de compréhension du seul lien qui se tisse entre eux et nous un lien de paternité de maternité je suis pour lui comme un père et comme une mère Paul le dit j'étais pour vous comme une mère qui cajole ses petits-enfants sur son sein il le dit même aux galates alors qu'on a l'impression qu'avec les galates il est plus dur non il prend ses images pour dire ben voilà à partir du moment où je transmets l'évangile à l'autre je témoigne de l'évangile à l'autre et bien je fais naître Jésus le Christ dans sa vie dans son coeur donc je suis comme une mère c'est la maternité de la transmission maternité de celui qui transmet mais aussi paternité parce que ça devient des points de repère pour l'autre et ça le fait grandir donc lien d'enfantement au Christ le pasteur c'est celui qui se laisse aussi façonner ou bousculer ou construire parce que vit l'autre vous avez tous eu cette expérience partager vos expériences entre vous c'est toujours très riche de partager les expériences que nous avons comme catéchistes ou accompagnateurs de catéchumènes un lien qui au total s'appelle un lien d'amour il les appelle agapétoï je suis en haut de la page 7 un lien il les appelle agapétoï mais bien aimé voilà c'est un mot qu'on utilise souvent une qualification qu'on utilise avec avec retenue parce que bon ça se fait pas mais bien aimé bien aimé il va jusque là lui il ose le pasteur qui prend soin de chacun qui porte le souci de chacun nous le faisons tous c'est peut-être important de découvrir c'est là aussi que nous transmettons un rôle d'éducation et un rôle un lien plein de reconnaissance avec une subsidiarité dans la confiance je suis accompagnateur d'un catéchumènes j'ai dans mon groupe de catéchumènes tel jeune oui ben je suis là avec un lien fort mais que de passage c'est à dire qu'après subsidiarité d'autres prendront le relais d'autres prendront le relais les accompagnateurs de catéchumènes c'est d'autant plus important quand on se dit après le baptême qu'est-ce qu'ils deviennent ah oui alors on va tous avoir des soucis de néophyta mettre en place des actions etc c'est louable en même temps laissons les vivre leur vie et donons-leur plutôt envie de venir rejoindre la communauté plutôt que d'essayer de les retenir il faut qu'ils viennent parce qu'ils sont baptisés on les voit plus non non attendez nous avons été témoins sur leur chemin gardons un lien de fraternité de proximité mais laissons-les trouver goût à venir à la communauté et venir vivre leur vie tout simplement nous sommes des des passants nous sommes des accompagnateurs de passage d'autres prendront le relais c'est comme quand Jésus envoie les 72 en mission il envoie les 72 Luc il les envoie dans les villes où lui-même devait passer ils envoient en éclaireur c'est les gens baptisés de l'époque qui les envoie en éclaireur lui passera après et bien nous sommes comme des gens baptistes nous sommes des précurseurs je t'annonce je témoigne de Jésus-Christ de ce qu'il fait dans ma vie et puis toi de toute façon le Seigneur repassera dans ta vie peut-être avec d'autres témoins d'accord qu'est-ce que c'est libérant dans nos missions quand on a l'impression que tout s'effondre il n'y a pas de suite à ce qu'on a fait il ne s'appuie rien au cathé non mais ce qu'on a fait ce qu'on a témoigné c'est déjà ça le Seigneur passera encore allez courage continuons de témoigner de notre foi conclusion ça y est Dieu dans le Christ il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints immaculés devant lui dans l'amour il nous a prédestiné à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ autrement dit il nous attend il nous attendra toujours il est toujours prêt à nous identifier comme ses enfants bien aimés voilà ça il faut se le rappeler les jours on a l'impression que notre prière est sèche ou qu'on est un peu démotivé dans nos missions ben non il nous a appelé il nous appellera encore toujours c'est un lien de proximité d'amour et un lien de paternité de maternité et ben Paul utilise ces mots pour ça je vous les offre Paul donne donc une catéchèse à la fois kérigmatique et mystagogique parce que non seulement il est présent en communauté il vit avec elle mais après il maintient le lien par l'écrit et il donne à comprendre après coup ce que vivent les croyants c'est à dire que dans ces lettres repérons bien qu'il y a ces deux dimensions je vous annonce Jésus Christ m'a ressuscité pour vous mais je vous réécris pour vous dire que ça doit continuer d'orienter votre vie au jour le jour c'est pas un acquis une fois pour toutes d'accord donc c'est à la fois kérigmatique et mystagogique dans une dynamique d'initiation je rappelle nous sommes tous des initiés permanents c'est pas pour rien qu'on entre en carême bientôt pour revivre à nouveau un chemin d'initiation pendant 40 jours c'est pas que pour les catéchumènes c'est pour revivre un chemin d'initiation pour que on puisse revivre vraiment notre baptême à la veillée pascale sinon on fait que répéter gentiment et se considérer déjà comme acquis tout acquis on n'a plus rien à découvrir ou à attendre du Christ qui donne sa vie pour nous et Paul donc modèle par la catéchèse au service de l'éducation des disciples encore faut-il être disciple pour ensuite être missionnaire c'est-à-dire vivre nous-mêmes de l'évangile pour en témoigner sinon on n'est pas vraiment missionnaire on est des répétiteurs alors qu'en fait il s'agit d'être d'abord disciple témoin alors c'est ça la mission merci de votre patience c'est pour cela que tout à l'heure nous vous donnerons à entrer plus précisément dans une lettre la première au Corinthien et c'est pas la moindre choisie parce que c'est une lettre d'abord qu'on avantage tous de connaître au moins en grande partie donc personne n'est perdu quand on est dans la première au Corinthien mais en revanche on n'a pas tous en tête le déroulement de cette lettre le fil rouge de cette lettre alors il y a plein de passages qui sont là pour d'abord nous faire comprendre ce rapport du message entre Paul et les Corinthiens mais aussi pour nous aujourd'hui et c'est pour ça que nous avons choisi avec PLP de travailler sur la première au Corinthien c'est ce que nous ferons tout à l'heure merci 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 merci